Yeah, just come in Vous demandez pourquoi j'ai mon sac à dos ? Ce sac à dos, c'est à la fois mon CV, mon entreprise et ma boîte à outils. Je m'appelle Yves Pat, je suis entrepreneur, sociologue, consultant en processus participatif et même coach de crossfit. Je suis probablement ce qu'on appelle avec ce mot un peu compliqué à prononcer, un slasher. Et si je suis tout ça, c'est parce que mon parcours a été fait comme ça. J'ai été tour à tour chercheur en sociologie des médias, consultant en politique publique, prof de sciences sociales dans le secondaire, coach sportif, community manager, gérant de salle de sport, et puis consultant en processus participatif et en communication. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir avoir une carrière toute tracée, à être ces slasher, dont on parle parfois dans la presse, à avoir une carrière sous forme de portfolio, à avoir même une carrière multiple, à faire partie de ces générations flux. Bref, il y a plein de mots pour le dire. Et probablement que certaines et certains d'entre vous dans la selle se reconnaissent assez bien dans cette manière d'évoluer dans le monde du travail, même si vous ne mettez pas nécessairement un nom ou une image là-dessus. Si je devais représenter ça visuellement, je dirais qu'au lieu d'avoir une carrière rectiligne dans une même entreprise, une même administration, un même secteur, comme ça pouvait encore faire rêver il y a quelques temps, on est de plus en plus nombreux à préférer une carrière faite de bifurcations, de choix successifs, selon les opportunités qui se présentent et selon les passions du moment, sans plan de carrière prédéfini. Et quand on voit un itinéraire comme celui-là, ça fait forcément penser aussi à l'itinéraire qu'emprunterait un touriste qui flânerait dans une ville qu'il découvre, et où à chaque coin de rue, il peut décider s'il va tout droit ou si c'est plus sympa de partir à gauche ou d'aller à droite ou de revenir sur ses pas, sans nécessairement suivre un plan. Et je voudrais qu'on prenne le temps ensemble de réfléchir un peu à la différence qu'il y a entre un touriste, dans le cadre, par exemple, d'un voyage organisé, et ce qu'on appelle un backpacker ou une backpackeuse, c'est-à-dire quelqu'un qui explore le monde avec simplement son sac sur le dos. Quand on est dans le cadre d'un voyage organisé, on est d'accord que tout est prévu, la destination, évidemment, puis les dates, la durée, le trajet, l'hôtel, les visites, les repas, tout est prévu. Alors, dans un sens, c'est assez sécurisant, mais ça peut être à double tranchant aussi. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas comme prévu ? Qu'est-ce qui se passe si la vue qu'on était censé avoir sur la plage, en fait, elle est gâchée par un immeuble en construction ? Si la chambre dans cet hôtel super chic, en fait, est pleine de cafards ? Si le guide touristique est antipathique ? On ne peut plus changer grand-chose, évidemment, puisque tout est déjà prévu, tout est déjà organisé, donc on n'a pas une grande capacité d'adaptation. Et à l'inverse, les backpackers ont cette capacité d'adaptation au jour le jour. Si ce n'est pas aussi sympa que prévu, là où ils sont, ils peuvent très bien décider de reprendre leur sac à dos et de continuer leur chemin, d'aller plus loin. Et si au contraire, c'est vraiment sympa, là où ils sont, ils peuvent décider de poser leur sac quelques jours de plus, quelques semaines, quelques mois de plus. Et pour revenir un peu au monde du travail, je pense qu'on peut dire qu'actuellement, dans le monde du travail, il n'y a plus de voyage organisé. D'abord parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on ne sait pas, on ne peut pas savoir comment on va évoluer, le monde du travail. Moi, par exemple, l'école ne m'a jamais appris à utiliser Internet, un smartphone, Facebook, Twitter, Instagram, bref, tout ce que j'utilise quotidiennement à 40 ans dans mon boulot. Parce que quand j'avais 18 ans, tout ça n'existait pas, évidemment. Et donc, dans la même idée, on ne sait pas quelles seront les compétences utiles et les technologies utilisées dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, du coup, se fixer aujourd'hui sur des compétences qui vont déterminer tout le reste de notre carrière, c'est comme réserver aujourd'hui un voyage organisé pendant 20 ans sans avoir la moindre capacité d'adaptation ou de modifier quoi que ce soit. Et puis, il faut bien dire aussi que pour certains et certaines, le voyage promis dans le monde du travail n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient, que ce soit les rythmes, les tâches, l'organisation, etc. Ils ont l'impression que ce n'est pas eux, ils ne se reconnaissent pas là-dedans, ils ne se reconnaissent pas dans le fruit de leur travail. Quand on regarde un peu, on voit que le burn-out touche 10 % des travailleurs. Le bore-out, qui est l'ennui au travail, touche 30 % des travailleurs. Le brown-out, qui est l'insatisfaction due à des tâches qui sont absurdes et répétitives, touche 40 % des travailleurs. Donc du coup, mon optique a été de me dire « Ok, autant accepter cette imprévisibilité du monde du travail et continuer à avancer en étant toujours capable de s'adapter exactement comme le font les backpackers. » D'où l'idée du backpack entrepreneur, que je définis comme celle ou celui qui entreprend des activités sans plan de carrière défini, tel un promeneur avec sur son dos un sac de compétences qu'il ou elle a pu acquérir dans ses activités précédentes. Backpack entrepreneur. Et je vais vous présenter les cinq étapes qui ont fonctionné pour moi à chaque fois que j'ai bifurqué comme ça d'une activité professionnelle à l'autre dans mon propre parcours de backpack entrepreneur. Et la première de ces étapes, ça a à chaque fois été comme ça et elle est fondamentale, c'est d'être hyper curieux. Et pour illustrer ça, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais un jeune chercheur en sociologie des médias, on avait créé un petit groupe de recherche avec des collègues parisiens et donc je faisais l'aller-retour à Paris une fois par mois. Je faisais l'aller-retour en train sur la journée. Et donc sur le trajet du retour, j'essayais toujours d'être assez à l'heure à Paris Nord, à l'avance, à la gare de Paris Nord pour ne pas louper mon dernier train et me retrouver bloqué à Paris. Donc je traînais dans cette gare et j'allais souvent traîner un peu dans la librairie qui est là, dans le press shop. Et j'achetais un magazine ou un journal pour passer le temps sur le retour. Et c'était à l'époque, c'était des trucs de sociologues. J'achetais le monde diplomatique, le courrier international, le monde, l'Ib, etc. Et pour resituer un peu le contexte, j'étais un jeune chercheur en sociologie qui se destinait très probablement à une carrière dans la recherche. Et en même temps, j'étais passionné par le sport et donc je passais beaucoup de temps aussi à m'informer sur la préparation physique, la prise de masse musculaire, l'alimentation, etc. Et donc, un soir, j'étais dans cette gare de Paris Nord, je m'en rappelle assez bien. Et dans cette librairie, je suis tombé par hasard sur le magazine Muscle et Fitness. Déjà le nom, Muscle et Fitness. Et pour être tout à fait honnête, ce n'est pas tout à fait le genre de magazine que j'aurais même osé acheter chez moi, là où je connais tout le monde, auprès de mon libraire que je connais bien, etc. Si vous ne voyez pas bien à quoi ressemble Muscle et Fitness, ça ressemble à ça. Vous voyez le côté bodybuilding, culte du corps, etc. Ce n'était pas trop mon truc, mais j'étais dans cette gare à Paris Nord, je ne connaissais personne, il était tard, etc. Et donc, je l'ai acheté. Et c'était fascinant. En fait, ce qu'il y avait dedans, c'était super intéressant. Au-delà de la couverture et tout, c'était vraiment super intéressant. Je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas vu le temps passer, j'étais surpris d'arriver déjà à Bruxelles midi alors que je connaissais ce trajet par cœur. Et donc, par la suite, j'ai continué à acheter ce magazine parce que c'était intéressant, même. Donc, j'ai assumé de l'acheter même auprès de mon libraire, etc. Et c'est dans ce magazine que quelques temps après, je suis tombé sur un article qui parlait d'une méthode d'entraînement qui était encore assez confidentielle ici en Belgique, même dans cette partie-ci de l'Europe, qui s'appelle le CrossFit. J'ai testé, j'ai adoré et ça a radicalement changé ma vie. À l'époque, j'en ai fait un bloc pour promouvoir cette méthode, puis je suis devenu coach, community manager, gérant de salles et encore maintenant, je traduis sur les formations pour les futurs coachs CrossFit. Et donc, je suis tout à fait convaincu que si ce soir-là, à Paris-Nord, je n'avais pas acheté par hasard ce magazine, ma vie serait totalement différente et je ne serais pas ici ce soir devant vous. Donc la première étape, c'est ça, c'est d'être hyper curieux, flâner dans les librairies, les bibliothèques, acheter des magazines, des livres que vous n'auriez pas pensé lire, regarder des reportages que vous n'auriez pas pensé regarder, surfer sur Internet de lien en lien, etc. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber et quel impact ça aura sur votre vie. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de suivre toujours ce qui nous anime le plus. En fait, pour savoir vers quoi bifurquer, j'utilise un truc simple, c'est que je me laisse toujours guider par ce que je ne peux pas contrôler. Ça peut être une activité qui me tient éveillé tard le soir alors que je sais que je dois me lever tôt le lendemain matin. Ça peut être une lecture qui me met en retard mais que je n'ai pas envie d'arrêter parce que ça m'intéresse vraiment. Ou une conférence à laquelle j'ai vraiment envie d'aller le soir alors que je ne sais pas, j'ai plein d'autres choses à faire ce soir-là ou je suis fatigué ou quoi. Bref, c'est vraiment ce qui prend le dessus sur le reste sans qu'on puisse le contrôler. C'est toujours ça que j'essaye formé en activité professionnelle. Et je pense qu'il y a au moins trois avantages à fonctionner comme ça. Le premier, c'est évident, c'est que c'est là-dessus qu'on peut être le plus productif ou la plus productive. C'est logique, puisque c'est ce qui nous passionne, on peut travailler plus longtemps, plus intensément avec moins de distractions là-dessus. Mais c'est aussi, je pense, là-dessus qu'on peut être le plus authentique, qu'on peut réellement avoir l'impression d'être soi-même, de pouvoir pleinement s'exprimer. Peut-être que certains d'entre vous dans la salle ici ont l'impression dans leur boulot, la journée, d'occuper un poste, comme on dit, ou de jouer un rôle ou de répondre aux attentes d'une hiérarchie, d'une direction. Et puis le soir, quand vous rentrez chez vous, là, vous êtes pris par cette passion et là, vous avez l'impression d'être pleinement vous-même, de pouvoir réellement pleinement vous exprimer, que ce soit en rédigeant un blog, en publiant des recettes de cuisine, en coachant des amis, en faisant de la photo, peu importe, là, vous avez l'impression d'être pleinement vous-même. Et petite parenthèse, il y a un auteur qui est assez rarement lu par les futurs entrepreneurs, par les coachs en développement personnel, etc., qui est pourtant intéressant à ce niveau-là, c'est Karl Marx. Karl Marx, il définissait l'aliénation précisément comme le fait de ne pas se reconnaître dans le fruit de son travail, d'en être désapproprié. Et il écrivait, l'ouvrier aliéné se sent dans son travail en dehors de soi, c'est-à-dire en dehors de lui-même. Et donc, je suis assez convaincu que le fait de développer des activités professionnelles dans un domaine qui nous passionne vraiment, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, si on veut, et de ne pas être aliéné dans son travail. Et puis, le troisième avantage, c'est que ça permet de faire les choses au début juste par passion. Et quand je dis juste par passion, ça veut dire sans gagner tout de suite de l'argent, sans essayer tout de suite que ça soit rentable. C'est à chaque fois comme ça que j'ai fait. J'ai d'abord entraîné un pote, puis quelques potes, avant de devenir un coach rémunéré. Je me suis entraîné, je me suis impliqué dans des processus et des projets participatifs et collaboratifs parce que ça m'intéressait, juste par plaisir, parce que ça me passionnait, avant de développer des activités professionnelles là-dedans. Donc, je pense qu'au début, ça peut vraiment être bien pour se lancer, pour bifurquer, de juste faire les choses par passion, par plaisir, sans chercher tout de suite la rentabilité, mais juste pour emmagasiner des compétences et des expériences que vous pouvez rajouter dans votre sac à dos et qui sont utiles pour la suite. C'était la deuxième étape. Troisième étape, ça consiste à profiter au maximum de toute l'information disponible. Et pour ça, on est dans une époque formidable, un clic, et gratuitement, et on a accès à des tonnes d'informations et de connaissances, donc il faut essayer de s'en servir pour le plus vite possible, devenir un véritable petit expert dans ce domaine qui nous passionne, d'autant plus que la plupart des domaines dans lesquels des entrepreneurs font comme ça des bifurcations ou des reconversions professionnelles sont des domaines dans lesquels il n'y a pas de diplôme, donc finalement, votre légitimité, elle viendra des connaissances et des compétences que vous aurez pu acquérir par vous-même, donc autant en profiter. Et puis, inversement, c'est bien aussi d'utiliser, il faut, je pense, utiliser tous ces moyens d'information pour vous faire connaître, pour faire connaître ce que vous faites, pour être connu, reconnu pour ça. Vous pouvez faire les meilleurs lasagnes véganes du monde, si vous êtes le seul à le savoir, ça ne vous aidera pas à développer votre activité, évidemment, donc du coup, utilisez tous ces réseaux possibles et imaginables et mon conseil, c'est de le faire le plus vite possible. Croyez-moi, la probabilité qu'on vous pique votre idée qui est en train d'émerger là est en fait toute, 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 toute petite par rapport à la probabilité que des opportunités se présentent quand vous allez commencer à communiquer dessus. Donc, communiquez dessus à fond. Quatrième étape, il faut prendre conscience de son sac à dos. Vous avez toutes et tous un sac à dos comme celui-là, même s'il est virtuel, on va dire, chez certains, un sac à dos rempli de compétences et d'expériences que vous pouvez mettre au service de projets qui vous passionnent et dont vous pourriez vivre. Il faut juste en prendre conscience et donc je vous invite à prendre le temps, pas là maintenant, mais dans les jours qui viennent, à prendre le temps pour réfléchir à toutes les compétences que vous avez pu acquérir au fil de votre parcours, que ce soit dans vos études, dans vos jobs antérieurs et actuels, dans les activités de loisirs, toute compétence peut être utile comme ça pour être mise au service de projets qui vous passionnent et vers lesquels vous voudriez aller. Et au plus, vous allez arriver à développer vos activités juste à l'intersection entre vos compétences, c'est-à-dire ce que vous savez faire, vos expériences, ce que vous avez déjà fait et vos passions, ce que vous aimez faire, au mieux, ça marchera. Et la cinquième et dernière étape, qui est celle qui fait probablement le plus la différence entre celles et ceux qui ont une idée qui vont se lancer un jour mais pas maintenant et celles et ceux qui se lancent et qui vivent de leurs projets, c'est de se lancer avant d'être prêt. Évidemment, vous savez quoi ? On n'est jamais prêt, en fait. On n'est jamais prêt pour quitter même progressivement un boulot salarié et assuré pour se lancer dans l'inconnu qu'est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est précisément en se lançant qu'on arrivera à être prêt. Alors évidemment, je vois venir la question, je ne vous dirais pas ça si vous me disiez que vous vouliez vous lancer dans la chirurgie cardiaque ou dans la physique nucléaire. OK ? Là, je vous dirais plutôt mieux vaut prendre son temps, être sûr à son diplôme, etc. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart des secteurs dans lesquels des entrepreneurs font comme ça des reconversions et des bifurcations professionnelles sont des secteurs dans lesquels il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'accès à la profession parce qu'en fait, le degré de dangerosité ou de gravité si on fait une erreur n'est pas immense. Donc, allez-y, lancez-vous, testez, expérimentez, faites des erreurs et faites en sorte que chacune de ces erreurs évidemment vous aide à avancer. Et quand vous évoluerez comme ça dans le monde du travail simplement avec un sac à dos rempli de compétences et d'expériences à mettre au service de projets qui vous passionnent et dont vous pourriez vivre, je pense que vous allez vous rendre compte que le backpack entrepreneur peut être au service d'une mission plus grande. D'ailleurs, la plupart de celles et ceux qui vivent comme ça sont assez proches de l'entrepreneuriat social, de l'économie collaborative, des projets en transition. Bref, ils ou elles portent des projets qui sont toujours très positifs, qui apportent quelque chose de positif à la collectivité. En fait, je n'ai jamais entendu personne qui me disait « J'ai envie de quitter ce boulot que je n'aime pas, qui m'ennuie, etc. » pour me lancer dans ma passion, ce truc qui m'anime et c'est vendre des clopes ou vendre du pétrole ou créer des pesticides hyper dégueulasses. Je n'ai jamais personne qui dit ça en fait. Ça, c'est ce que les gens font dans le boulot qu'ils ont envie de quitter précisément. Et donc, du coup, je suis vraiment persuadé que le fait d'être backpack entrepreneur permet donc d'être au service d'une mission plus grande et de suivre un but autre que de faire gagner de l'argent à des actionnaires. Et si je devais résumer ça, je dirais que, du coup, je ne suis pas au service de la mission de mon entreprise, c'est mon entreprise, ça, qui est au service de la mission que je me donne, moi, en tant que citoyen. Et si ça vous parle, si vous avez, vous aussi, envie de vous lancer là-dedans, de vivre de vos projets avec un sac à dos rempli de compétences et d'expériences et de mener des projets qui vous passionnent vraiment et d'arriver à en vivre, je vous invite à vous lancer, évidemment. Et n'oubliez pas, soyez toujours hyper curieux, suivez toujours ce qui vous anime le plus, profitez de tous les moyens d'informations possibles, prenez conscience de votre sac à dos et évidemment, lancez-vous avant d'être prêts. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada